Déjà, on voulait... C'est bon ? Donc on voulait tout d'abord remercier pas mal de personnes finalement. Déjà, vous, vous êtes venus aussi nombreux. On est très heureux parce que c'est tout juste et en même temps c'est super. On voulait remercier aussi le fait qu'ils nous prêtent la salle. Et sans eux, on a un peu eu une salle aussi correcte, équipée de manière aussi bien. On voulait remercier Zalé Florent d'avoir fait le déplacement et de venir faire l'intervention. De venir d'assez loin. On voulait aussi remercier toutes les associations qui nous ont soutenus pour cette journée. Et bien entendu, et du coup je vous remercie en même temps, d'avoir tous les citoyens qui ont... Enfin toutes les personnes qui ont participé à organiser que ce soit la manifestation et cette conférence. Et donc justement, je vais vous présenter rapidement ce collectif. Donc on est le collectif Top FTA 67. On est un jeune collectif. On a commencé... On s'est constitué ici d'ailleurs, dans cette salle, en avril. Donc c'est très récent. On fait régulièrement des réunions. Pour si ça n'intéresse rien, on fait des réunions à l'appel en français. C'est juste de côté. On en fait toutes les deux semaines ou toutes les semaines. On a un blog, on a une liste de nœuds. Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Donc on fait régulièrement des réunions. Donc si vous voulez vous joindre à nous, on a un site internet. Il y a nos coordonnées au fond de la salle. Non, il y a une liste pour laisser vos coordonnées justement. Afin qu'on vous recontacte et qu'on vous tienne au courant des différentes réunions et actions. Et on est tous bénévoles. Et donc on a fait ça bénévolement. Et il y a une petite caisse dans le fond si vous voulez soutenir le projet. Donc aujourd'hui, c'est une journée européenne contre le TAFTA. C'est-à-dire qu'il y a des actions partout en Europe. Ce n'est pas propre à la France ni même à Strasbourg. C'est quelque chose de global. D'ailleurs, si vous voulez, il y a un site qui est le Stop TTIP, CETA et TISA. Où les actions sont référencées. Et c'est aussi la journée mondiale contre le gaz de schiste. Les deux sont très liés. Est-ce que le TAFTA permettra l'exploitation du gaz de schiste ? Justement, notre intervenante est une experte dans les deux situations. C'est une experte. C'est une experte. Enfin, vous y répondez super. C'est une experte. des exemplaires que vous pourrez retrouver sur la table des deux. Et je vais laisser la parole. Oui, je disais, j'espère vous satisfaire en cette journée Stop TTIP, parce que tout ce qui ressort de ces négociations sont quelque chose d'assez secrète, même de complètement secrète, et de très peu transparente. Donc, c'est soit par des fluides, soit par des fluides, si on ne pourrait plus être attribués à certaines eurodéputés, que nous avons la chance d'avoir certaines informations. Alors, je vais d'abord faire un petit préambule pour vous dire que j'ai fait un PowerPoint, enfin une présentation qui est un petit peu exhaustive, pour ne pas vous lasser, je pense que je vais passer sur un certain nombre de choses, notamment au niveau de la construction de l'Union Européenne, pour ne pas vous lasser et que ce soit trop long dans mon énumération. Mais il y a des choses qui sont incontournables et sur lesquelles j'estime qu'il est nécessaire de revenir pour une meilleure compréhension. Et puis, d'autre part, je vais vous demander de m'excuser si je m'assois de temps en temps, parce que je ne peux pas avoir mes notes à certains moments à cause de ma vie. Donc, puisque tout le monde est assis, j'en fais tout autant. Donc, nous sommes ici pour parler du TAFTA. Il y a plusieurs acronymes. Transatlantique et Virtual Agreement, PTCI en ce qui concerne le français, Partenariat Transatlantique pour le commerce et l'investissement, Grand Marché Transatlantique. Et pour... Alors, pardon, celui-là, donc, c'est un accord qui se négocie entre l'Union Européenne d'une part, des USA d'autre part. Et donc, dont les négociations sont en cours, on le verra, comment elles se sont déroulées, comment elles se déroulent, et quelle en sera alors issue un petit peu plus tard. Et d'autre part, il y a un autre accord, donc, qui est l'accord économique commercial global, de cet état qui concerne l'anglais, avec le Canada. Alors, cet accord-ci, il a été parafait très récemment, le 26 septembre dernier. Et ce n'est qu'à l'occasion de sa mise en ligne sur le gouvernement du Canada, deux heures avant les parafaits, par Hermann D'Amantoy, José Manuel Barroso, et le premier ministre canadien Stéphane Harper, que nous en avons connaissance en français, puisque sur le site de la Commission Européenne, ils n'ont pas dénié de le traduire pour l'instant. En fait, l'état de cause représente quand même plus de 1 600 pages. donc, mais c'est pour dire que la Commission Européenne, elle manque totalement de transparence, et c'est délibéré dans ce genre de négociations, puisque le français constitue quand même une des langues de l'Union Européenne. Alors, pour situer quand même le débat au niveau du commerce international, il est important de parler d'abord de l'Organisation Mondiale du Commerce, la plupart d'entre vous en ont entendu parler, c'est-à-dire qui sont, enfin, dont la création, donc, est issue directement des accords du GATT de 1947, Romani en 1994. L'OMC, donc, comportait 160 membres au sein de cette organisation, donc, qui s'organisait plutôt au sein de cette organisation, dans un rapport de multilibéralisme. Voilà. Ces 160 membres étaient composés à la fois de pays développés et de pays en voie de développement, et déjà les premiers, donc les pays développés, prenaient des mesures qui leur étaient plutôt favorables au détriment des pays en voie de développement, comme c'est, la plupart du temps, la règle, en fait. Et ça a donné lieu, donc, en 1999, pour la manifestation de Seattle, à celle de Kampoun en 2001, et à l'endissement du cycle de Doha, que l'on connaît à l'heure actuelle, puisque elles sont, ces négociations au sein de l'OMC, sont complètement gelées. Et les pays, donc, ont décidé, plutôt que de faire ce qu'on appelle le multilibéralisme, de se diriger vers le bilatéralisme qu'on connaît actuellement, donc, s'agissant des accords et du libre-échange dont on va parler ici. Il faut savoir que déjà existait au sein de l'OMC, donc, ce qu'on appelle un organe de règlement des différents, au FD, qui traitait, parce que, bien entendu, surviennent toujours des lutiges, que ce soit au niveau des États, comme c'est le cas au niveau des particuliers, qui se réglaient dans le sens d'un résultat ou d'un règlement à l'amiable et qui ne donnaient pas lieu à des jugements. À l'inverse de ce qu'on va voir maintenant et qui prend place dans ces accords de libre-échange, qui sont les tribunaux arbitraux privés et qui s'organisent dans la direction des investisseurs vers les États et qui sont la pierre d'achoppement à la plus importante de ce qui se négocie à l'heure actuelle. Donc, la construction européenne, elle a commencé, vous savez, entre l'Allemagne, la France, l'Italie et le Bénélix, et elle émane du traité de Rome, traité fondateur. Comment vous expliquez ? Après, jusque-là, les États, pendant une période d'essai, donc, avaient toute l'attitude pour organiser leur commerce entre eux et les pays tiers. Ce n'est plus le cas maintenant, puisque c'est la Commission européenne qui est chargée de ce qu'on appelle la politique commerciale commune, qui est l'un des deux piliers qu'elle traite, puisque, à part la politique commerciale commune, il y a la politique agricole commune dont tout le monde a entendu parler et qui donne aux agriculteurs quelques soucis. Voilà. L'Union européenne, maintenant, vous savez, à 28, s'est organisée sous la forme d'un marché intracommunautaire, de libre circulation des marchandises, c'est l'union loinière, de personnes, c'est Schengen, et d'une monnaie unique, c'est l'euro, donc peut-être que nous la connaissons aujourd'hui. Il est important de savoir que le système de gouvernance est celui-ci, c'est qu'elle est, par rapport aux Etats membres, une entité supranationale, donc supérieure aux Etats, qui impose par une législation soit contraignante de règlements ou de directives les orientations que doivent avoir les Etats membres, ou alors des recommandations non contraignantes, telles que non recommandations, etc. Est-ce que je passe sur l'ami qui a été présent, enfin qui est, dont on... Attendez, je vais reprendre un petit peu, et puis je voulais savoir si vous avez des questions qui puissent interpeller ou apporter, enfin, ou me poser des questions, si toutefois vous voulez faire maintenant, ou si on décide enfin de plus en plus en plus. Vous avez parlé d'un tribunal privé. Ça, j'en parlerai, je le développerai dans un... Oui, c'est trois parties, ils sont... Voilà, voilà, tout à fait dans un autre, dans un second plan. Donc on va passer quand même sur la construction de l'Union Européenne pour savoir que déjà des tentatives ont été faites pour, pardon, pour permettre aux investisseurs une prise de pouvoir sur l'Union Européenne, à proprement parler. C'était l'accord multilatéral d'investissement et d'affectement dynamique de 1998. Et ce qui est important de savoir, c'est que c'est quand même dans tous les cas, et on va le voir également pour l'ACTA, c'est la mobilisation citoyenne qui a permis le rejet, et ça a été dit ça par Léonette Jospin, en 1998, de l'AMI. Néanmoins, tout ce qu'on a trouvé dans ces traités-là, que ce soit l'AMI ou l'ACTA, sur la contrefaçon des propriétés intellectuelles, revient a fortiori et de façon plus appuyée dans les accords de libre-échange dont on parle aujourd'hui. L'Union Européenne représente un marché, il faut savoir, le plus vaste et le plus lucratif au monde depuis son élargissement à 20 états membres, de 509 millions d'habitants, que, bien entendu, visent les États-Unis et le CAFTA et le Canada à la fois, soit à travers le CAFTA, soit à travers l'accord de libre-échange avec le Canada. L'organisation de l'Union Européenne est régie sous l'autorité du Conseil Européen, c'est-à-dire tous les chefs d'État, plus le président de la Commission, qui est à l'heure actuelle Jean-Claude Juncker, et sous l'autorité de Herman Van Rompuy, président du Conseil Européen. Le Conseil Européen donne ses directives à la Commission Européenne, qui néanmoins, il faut savoir, bénéficie, depuis le traité même fondateur, le traité de Rome de 1957, du pouvoir d'initiative législative et du pouvoir exécutif, ce qui est quand même quelque chose d'assez rare, d'avoir remis entre les mains une même organisation composée d'oligas non-élus, qui sont néanmoins issus du Parlement Européen, mais qui ne sont pas élus, à la fois le pouvoir législatif et l'exécution du pouvoir exécutif sous le contrôle du Conseil Européen. C'est là des spécificités de l'Union Européenne. On verra que c'est quand même quelque chose d'extrêmement important, parce que ça minimise le rôle du Parlement Européen, qui donc vient d'être élu le 25 mai, au suffrage universel direct, comme vous le savez. Il en avait certainement été auteurs de sa composition. Le Conseil Européen présente un candidat, c'est Jean-Claude Buterre, qui est un ancien Premier Ministre du Saint-Bourgeois, qui est, on le sait, un pays qui, on le sait, est un paradis fiscal par excellence, en fait. Voilà. Et en l'occurrence, c'est un parti libéral et conservateur. Donc, ce qui doit être souligné pour les actions futures qu'on peut mener, parce qu'on devra les mener en direction du Parlement Européen, notamment si on veut empêcher la conclusion et la ratification exactement de ces accords de libre-échange. Voilà. Donc, c'est... Alors, on appelle accords de libre-échange, vous l'avez vu, partenariats, grands marchés transatlantiques, sous-académie, en fait, cache une seule et unique définition, ce sont les traités, qui, dans la hiérarchie des normes de l'Union Européenne, bien entendu, traités fondateurs, traités de Rome, traités de Maastricht, traités de Lisbonne, etc., se situent au-dessus des droits fondamentaux de l'Union Européenne et du droit dérivé, et même au-dessus de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne, ce qui est quand même quelque chose de pas négligeable, alors qu'on nous cache, je veux dire, la suprématie que vont avoir, et l'incidence, bien entendu, que vont avoir ces accords de libre-échange qui sont en réalité traités sur toutes les législations qui ont été mises en place depuis la création de l'Union Européenne et depuis les législations des États membres, et même des 26 États membres, et de la France en particulier, pour ce qui nous concerne ici-même. quand Barack Obama, donc, a été élu, puisqu'on va parler maintenant du CAFSA, donc, j'ai dit, c'est très important pour traiter la Grémane, il a souhaité que celui-ci soit signé avant la fin 2015. Bon, les négociations sont un petit peu plus longues que prévu, parce que ça recouvre, vous le verrez, un grand nombre de choses. C'était aussi, donc, la volonté du groupe de travail de haut niveau qui a été mise en place et qui est dirigée, donc, par les négociateurs suivants, c'est-à-dire qu'il y a le but pour l'Union Européenne, pour un tir pour les États-Unis, et puis, techniquement, bien entendu, des personnes comme M. Bercero, Daniel Levy, Dan Mullet, en tout état de cause, le CAFSA doit être conclu au plus tard, avant la fin du mandat de Barack Obama qui est fixé au 20 janvier 2017. Voilà. Je vous ai dit précédemment que celui avec le Canada, donc, a été signé très récemment. Donc, on a vu l'Union Européenne, le marché qu'elle représente de 509 millions d'habitants, ce qui est considérable parce que les États-Unis, eux, ne se composent que de 317 millions d'habitants, bien que le territoire soit beaucoup plus vaste. Le système de gouvernance, donc, est différent, et ça, c'est un point excessivement important au niveau de la pénétration du marché, puisqu'il y a 3 niveaux de gouvernance, à savoir Washington, qui s'occupe, là, précisément, du commerce extérieur, et c'est le cas pour l'apport de libre-échange, avec, bien sûr, le Congrès, qui est composé de 2 chambres ambicamérales, du signal à la chambre des représentants, et des États qui sont des États souverains, les 50 étoiles, que l'on voit sur le drapeau américain, bien entendu. Voilà. Vous les connaissez, les États-États et tout. Ce qui est important de savoir, c'est que ceux-là ont leur propre gouvernement. On le voit bien, je veux dire, puisque certains appliquent la paie de mort, d'autres pas. Et ça, c'est inscrit dans la Constitution, donc ça ne peut pas changer. Donc la première question qui se pose, c'est de savoir si le marché intérieur des États-Unis va s'ouvrir aux investisseurs de l'Union européenne, comme de la même manière que les investisseurs américains vont pénétrer le marché intracommunitaire. Et c'est d'autant... la question se pose d'autant plus qu'il existe aux États-Unis ce qu'on appelle le bail américain, donc ils sont souverains, et donc la question se pose d'autant plus qu'il existe aux États-Unis ce qu'on appelle le bail américain act, qui est issu de la dépression de 1933 et qui impose aux États fédéraux d'acheter à 23% de leurs produits in situ, quoi, sur le marché intérieur américain. Donc ça, c'est déjà quelque chose que les Européens ne rendent pas assez en plaisir, en fait. Voilà. Alors que le marché européen est beaucoup plus ouvert que les États-Unis. Le DAFTA, donc, a été régi par un mandat qui a été donné à la Commission européenne le 14 juin 2013. quand il dit Fred Saint-Diti, ça veut dire qu'il était extrêmement confidentiel, secret, classé top secret, comme le secret défense, et puis les moins. Il a été donc donné par le Conseil du Parlement européen. et cette date du 14 juin 2013, elle n'est pas innocente, parce que le 6 juin 2013, à la même date, Edouard Snowden possède des révélations, des révélations poncées sur le scandale prisme, à savoir les écoutes de la NSA qui espionnait jusqu'au portable de Madame Merkel, le chancelière Angèle Bakker. Ça n'a pas empêché, donc, cette signature de mandat, sans que l'on discute, je veux dire, avec les États-Unis de faire cesser ce scandale, ces écoutes ou quoi que ce soit. Donc, c'était déjà une porte ouverte. Enfin, c'était déjà un abandon, on va dire, de suprématie dans le cadre de ces négociations. Enfin, à mon sens, quoi. Je pense que la moindre des choses aurait été qu'on revienne un petit peu sur ces négociations avec les États-Unis pour mettre les choses dans l'Europe. Alors, pourquoi ce traité ? Pourquoi cet accord qui va se conclure avec les États-Unis ? Puisque les États-Unis sont déjà le premier client de l'Europe. Donc, ça pose question, et je pense que ça vous pose question, puisque le cas-dessous se cache bien évidemment d'autres motivations. Ça me paraît, à moi, évident. Je pense que c'est votre cas aussi. Je me dirai peut-être tout à l'heure. Donc, voilà, des importations. Enfin, les chiffres ne sont pas tout à fait exactes, parce que c'est de 2012. Mais quoi qu'il en soit, l'Union européenne en direction des États-Unis, elle a un excédent commercial de 163 milliards d'euros. et à l'inversement, les États-Unis, donc, à FI, à FI, alors, excédent commercial qu'il faut savoir, sont composés de 200 milliards pour l'Allemagne et de 62 milliards à peu près, donc, à la différence du déficit commercial qu'on a, nous, en France, et qui se creuse d'année en année, quoi, on va dire, en fait. Voilà. Alors, les États-Unis, eux, ont un déficit commercial. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'ils veulent se positionner par rapport à l'Union européenne pour, justement, faire baisser le sédant commercial que nous avons. À mon avis, il va se poser tout seul. Mais il y a d'autres raisons pour ça, parce qu'ils ont mis quand même 18 mois avant de s'asseoir à la table des négociations. Donc, il y a une raison quand même cachée. Donc, voilà. L'Europe et les États-Unis sont le premier partenaire l'un de l'autre, les principaux interlocuteurs. Et la France est quand même en parité du pouvoir d'achat, la neuve et la puissance mondiale. Donc, pourquoi, je veux dire, accroître ces échanges, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'on va donner aux investisseurs et aux pouvoirs... Attends, j'ai trop vite, ça, pardon. Et aux pouvoirs privés, la possibilité de remplacer les gouvernements, comme déjà David Rockefeller, effectivement, le disait en 1999. Et c'est bel et bien ce qui est en train de se passer. Donc, Yannick Jadot, c'est l'eurodéputé Europe Écologie Mélère qui est plus spécialement responsable des accords de libre-échange au Parlement européen. Effectivement, il a des qualificatifs qui sont tout à fait justifiés, donc, pour en parler. Certains vont même jusqu'à parler d'un autre temps économique. On va voir que c'est le cas. Alors, de quoi il s'agit, donc, dans cet accord de libre-échange, il s'agit d'exception culturelle mise à part que la France a fait l'usage de son droit de veto, d'un des droits de veto dont il dispose, d'ailleurs, pour l'exception culturelle. Ça concerne uniquement l'audiovisuel, c'est-à-dire le théâtre, le cinéma, et c'est tout. Je ne sais plus ce que recouvre l'audiovisuel. Les secteurs régaliens, bien entendu, de la défense et tout ça, sont hors des négociations. Donc, on va parler de... Pour les secteurs financiers, on n'a pas encore des informations suffisantes pour pouvoir en parler. Mais, la première des choses, c'est donc la suppression des droits de douane, ce qu'on appelle les barrières tarifaires. D'une manière générale, comme vous voyez, donc, elles sont extrêmement faibles, de l'ordre de 2 à 5,7 %, sauf des pics tarifaires pour les produits agricoles à 17,9 %. Pourquoi ? Parce que les droits de douane protègent les agriculteurs ou les fabricants de la concurrence extérieure, précisément. c'est bien une barrière protectrice pour empêcher qu'ils ne soient spoliés dans leur production, ce qui va nécessairement arriver. Les droits de douane génèrent, moi, c'est ma spécificité, 14 % des ressources propres de la Commission européenne. Donc, ce sont des ressources qui vont être en moins dans le budget, en moins dans la Commission européenne, qui est directement concernée, en moins dans les états membres. Donc, des ressources qu'il faudra aller chercher ailleurs, bien entendu, et vraisemblablement auprès des contribuables que nous sommes. Voilà. Alors, on nous dit non, pas de OGM, pas de vœufs aux hormones, etc. Or, c'est totalement faux, puisque le principe, donc, de ces accords de libre-échange, et c'est attesté, puisqu'on a maintenant, donc, l'accord avec le Canada, se base sur le principe de ce qu'on appelle la liste négative, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas spécifiquement exclu, donc, des négociations, est nécessairement ingrèche. Voilà. C'est le principe, voilà, de la négativité. Eh, c'est quoi. ... ... ...